Alors, vous êtes une féministe très active, Caroline Vigneault, chaque fois qu'il y a une femme qui meurt sous les coups, vous publiez une photo, on sent que c'est une cause qui vous tient à cœur, et pourquoi à ce point-là ? Bah alors, plusieurs raisons à ça, la première c'est que je suis une fille, je pense que, c'est ce que je dis souvent aux garçons qui ne comprennent pas le féminisme, je le comprends parce que moi, de la même façon, je ne comprends pas vraiment le racisme, c'est-à-dire que j'ai une idée du racisme, je me doute bien que ce n'est pas bien, je ne suis pas moi-même raciste, mais je ne le vis pas. C'est-à-dire que je ne vis pas le racisme au quotidien comme peuvent le vivre mes amis, et du coup, je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Et bah quand on est un mec, c'est pareil, on ne sait pas ce que c'est que de se faire siffler dans la rue quotidiennement, quand on croise un type, de regarder derrière, vérifier qu'il n'a pas changé de chemin, de savoir répondre à un mec qui vous emmerde gentiment, mais pas trop pour qu'il croit, mais pas non plus pour pas qu'il vous insulte, ça c'est du quotidien. Quand on est dans mon ancien métier d'avocate, imaginez arriver à obtenir une promotion sans passer par le canapé, etc., tout en étant toujours gentil, mais sympathique, mais pas trop, et votre tenue qui doit être féminine, mais pas non plus aguicheuse, c'est un truc au quotidien, et même l'enfance, je me souviens quand moi j'étais avec ma robe à smock et qu'on me disait, non Caroline, reste là, prends des crayons, et mes cousins, ils avaient le droit de grimper aux arbres, mais pourquoi je suis une fille ? En fait, c'était une espèce d'injustice, j'ai toujours pas supporté qu'on me dise t'as pas le droit de faire ça parce que t'es une fille. Moi, je veux bien qu'on me dise t'as pas le diplôme, parce que t'as pas l'énergie, parce que t'as pas la taille, mais pas parce que je suis une fille. Mon sexe peut pas être un handicap. Et puis après, dans mon métier, j'ai quand même rencontré beaucoup de femmes qui avaient été violées, agressées, et du coup... C'est pas de métier d'avocat, pas de humoriste. Non, ouais. Heureusement. Et ce qui m'avait le plus choquée quand je récupérais les clients, en sortie de garde à vue, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, c'est que les types, quand on leur parlait de viol et qu'on leur disait qu'ils allaient aux assises, ils comprenaient pas. Et ils disaient, attendez, vous me parlez d'assises, j'ai tué personne. Ah ouais. Et je disais, ben oui, mais vous avez violé une femme. Je disais, ben ça va, je l'ai pas tuée. Ah ouais. Ouais. Et elle disait, ah ok, alors je la tue, c'est pareil. Alors non, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, c'est un crime, monsieur. Et donc, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même un gap, c'est-à-dire qu'il y a encore plein d'hommes qui ne sont pas au courant que je violais une femme, c'est un crime. Donc, je le dis, c'est un crime. Vous trouvez que la société évolue quand même, car on y vit ? Ouais, moi je suis hyper optimiste. Mais je suis une féministe optimiste. Vous savez, ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. Rendez compte, en deux générations, on en est. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi misogyne en France. La dernière est tombée il y a, je crois, deux ans, deux ans et demi. C'était sur les sous-marins. On n'avait pas le droit d'y aller parce que, vous vous rendez bien compte que si jamais on met une femme dans un sous-marin, les mecs vont être obligés de l'attraper. Il va couler. Non, mais les hommes ne peuvent pas se retenir, donc ils sont obligés de l'attraper. Donc ça y est, maintenant, apparemment, les hommes savent se retenir. Donc on peut mettre une femme dans un sous-marin. Et je crois qu'il ne reste à peu près que la Légion étrangère. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un combat qu'il faille mener vraiment tout de suite pour les femmes. Donc vous trouvez, vous êtes optimiste. On sait que ça ira mieux pour les... Mais ça va dans le bon sens. De toute façon, quels que soient les pays, même les pays qui ont le plus de mal, et le nôtre en premier. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi misogyne. Aujourd'hui, les femmes avec MeToo parlent. Et on en parle. Avant, quand on disait que j'étais féministe, c'était, oh, je t'arrête, il y a Caroline, elle est féministe. C'est la relou du groupe. Donc, maintenant, je suis dans l'air du vent. Maintenant, on me dit, ah, évidemment, vous, maintenant, vous êtes féministe. Non, mais mec, ça fait 45 ans que je suis féministe. Ça avance parce que les langues se délient énormément. Ça avance parce que les femmes aussi arrêtent de se laisser faire. Et qu'au bout d'un moment, elles se disent stop. Et puis, peut-être qu'on est en train de voir naître aussi la sororité, cette espèce d'entrée d'entre les filles. Moi, je trouve que c'est beau de plus en plus. Je trouve ça chouette. Il y a la garçorité aussi. Fraternité, oui. Non, mais il y a les filles qui mettent des bâtons d'œil rose aux autres filles. Oui, ça existe encore. Allez, Anne, ça va bien ? Non, pas nous. Ah non, pas Anne. Je peux dire que non, c'est une des rares qui m'a aidée dans mon métier. Donc, sûrement pas. Non, mais franchement, je ne fais pas si difficile. En plus, il y a un espèce de courant qui fait peur aux hommes sur le féministe des femmes qui n'aiment pas les uns. Et moi, nous, on ne nous entend peut-être pas assez. Mais moi, j'ai un féministe de réconciliation. C'est-à-dire que j'adore les mecs. J'adore ça. Et d'ailleurs, je veux que ça se sache. C'est-à-dire que j'adore les mecs.